Je vous l'avais bien dit, c'est ce que pourrait s'exclamer le chimiste Dimitri Mendeleïev s'il était encore vivant. Dans les années 1860, on peine à organiser de manière logique les 63 éléments chimiques, c'est-à-dire les atomes, connus à l'époque. Avant Mendeleïev, d'autres ont essayé de les classer, par leur poids par exemple, sans que cela ne soit vraiment concluant. Mendeleïev, lui, décide de les classer à la fois par leur poids et par leur propriété chimique. La légende raconte que cette idée lui serait venue lors d'une sieste. Il lui fallut ensuite deux bonnes années avant d'arriver à les recenser dans un tableau satisfaisant. C'est le fameux tableau périodique, encore utilisé aujourd'hui. Sur chaque ligne, les poids atomiques des éléments, c'est-à-dire leur masse, augmentent progressivement. Et dans chaque colonne, les éléments sont regroupés dans des familles aux propriétés chimiques voisines. L'organisation du tableau est extrêmement logique. Pourtant, Mendeleïev laisse des cases vides. C'est parce qu'il anticipe la découverte d'éléments chimiques encore inconnus. Grâce à son tableau, le chimiste parvient même à prédire leur masse atomique et leurs propriétés. Malgré le scepticisme de ses contemporains, l'avenir lui donne raison. Depuis la création de son tableau en 1869, les chercheurs ont découvert 55 nouveaux éléments. Et tous ont exactement les caractéristiques prédites par Mendeleïev. Chapeau ! Chapeau ! Chapeau ! Chapeau ! Chapeau ! Chapeau ! Chapeau !